bonsoir mesdames et messieurs bienvenue sur notre plateau aujourd'hui c'est aujourd'hui votre rendez vous sur le regard des choses du camoubou avec moi l'homme aux lunettes noires et n'est au bonsoir bonsoir à tous et à toutes bonsoir à tous ceux qui ont choisi encore de nous le trouvez c'est notre plateforme préférée que vous avez fait aux autres et cliquez vous avez partagé la page c'est un plaisir de vous avoir encore une fois de plus aujourd'hui avec aussi alors actuellement sur internet c'est chaud c'est bouillant c'est chaud patate comme on dit souvent heureusement que nous avons avec nous et n'est au qui va nous chercher les meilleurs potins n'est au qu'est ce que tu nous as trouvé sur internet voilà comme on dit ce qu'en vous ce qui se passe dans ce moment sur le net c'est la chie mamelou je sais pas tout ce que ça veut dire mais ça doit être quelque chose qui est un genre bon bref on arrive il y a 5 actuelles et 5 actuelles qui ont donné notre attention il y a un la convocation de remue et 10 cas il y a deux la gifle du sénateur mbamba il y a trois le maire ou la mère de fumba une tête qui séquestrait par un préfet il y a quatre les anniversaires des cartes et des mulets du longa il y a 5 l'affaire karim ou l'affaire d'une danse en qui chauffe on commence par le numéro un convocation de remue et dit qu'à la direction de la police du ciel le 19 octobre le célèbre artiste celui qui a chanté le mari de ma femme qui est le mari de l'autre qui est la sœur de l'autre c'est devenu un genre entre au point où remue et dit qu'à en ayant claqué la porte du grand parti national dpc a dû verser sur la place publique beaucoup de petites choses qui lui valent beaucoup d'un métier exemple il a avoué avoir subtilisé des urnes pour le fond de l'europe c'est lors d'une élection ah ben oui il a déclaré avoir eu des propositions indécentes comme quoi on demandait de baisser la culotte croit avoir son argent parce qu'il a eu le plan ils sont de 90 millions au gouvernement camerounais parce qu'il a aidé pendant les élections en 2008 a dit oui pour bien oui avec des caravanes avec des tam tam avec des artistes qui chantaient on distribuait les guitares aux gens bref il était dans des gombo compliqués là où il estime que ça se fait oui et il ya une convocation qui fait le tout là il attendait à l'idée d'appuyer même son compte 8 a dit le numéro tant 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 m'appelé pour me dire que j'étais convoqué sans me dire qu'il était le plaignant donc on a dit mais tu t'attendais à quoi quand tu as dit que tu as volé quand tu es en train d'une ça te vaut tout de suite une évitation du procureur de lui qui veut en savoir plus dans un pays normal comme ça ça fonctionne tu dis un tout bizarre mais le procureur peut te convocer dont le tonton le mieux dit qu'à qui être le mari de l'autre va aller à la paix lui raconter ce qu'il sait sur les affaires les unes des toulées sur son gombo qui a été aussi bouffé d'après ce qu'il dit bien plus avant cette provocation là il a fallu se faire agresser chez lui j'avais là il a dû porter plein parce qu'il y a parce qu'avant ce poste il avait déjà fait une sortie sur l'atelier à la presse l'a même fait une autre il annonçait publiquement qu'ils démissionnent du rdpc il a fait des voices qui ont circulé sur les réseaux sociaux oui c'est compliqué quand même ce que c'est une personne d'origine donc ça ne va pas ça ne va pas de tout repos pour le tonton en numéro 2 on a le sénateur mbamba le célèbre ayopayo tu connais le sénateur mbamba c'est celui lorsque le président avait prêté seulement qui s'est lévé en pleine salle et a dit oui voilà oui c'est un tonton qui est très connu dans la ville de kribi pour mener la vie du à l'incivisme là-bas parce que lui quand les gens sont des commerçants mais des choses qui est un peu comme il s'est un bombi non il casse il crétine monte avec sa voiture et sa moto dessus alors aujourd'hui le gars arrive au marché de kribi l'un des plus grands marchés il trouve le mec qui vend la crème, la glace et eau il y a la mer que la mer ça c'est quoi ça en lève moi ça ici il prend le cliquet beau tableau aux pieds quand la maman s'est préparé il gifle la mer la mer dit mince et la maman se lève elle envoie la gifle au sénateur en plein marché les gens ont seulement entendu BAM quand les gens sont du nombre au sénateur qui met la mer sur le jour on dit mais la mer qui gifle le sénateur et quand le sénateur fait venir les forces de l'or quand la maman quand les producteurs partent vraiment tous les commerçants sortent et disent vous ne bougez pas ici ça devient compliqué au marché de kribi et du coup la maman deviendra son mandela du marché tous les gens sortent les gens sortent et on dit que si la maman bouge vous avez nous tous le sénateur dit bon bon comme c'est comme ça on laisse la mer on laisse la mer le sénateur en fait avec sa gifle non mais quand les kamournais s'unissent c'est quelque chose hein enfin quand ils s'entendent tu me dis parce que les affaires des gifles au kamour il y en a eu beaucoup hein il y a un gars qui s'appelle Harold Ketch qui est un infrançant web qui est sur le net qui nous a sorti quelques gifles mémorables dans l'histoire 1975 Haïssim Wode a été ministre en 75 ans pour dire qu'il était ministre à côté de ces gifles là tu as la gifle aussi de bagages sur le coach Henri Michel lui c'est qu'il qualifie les lions pour la cour du monde aux états unis on le remplace par un blanc le blanc arrive il commence à faire des choses bizarres fait devenir le cousin de ma copine noire, fait devenir le pote de mon ami et alors les gars perdent des maths bizarres par exemple il dit mais ça c'est quel blanc ça il a donné un gifle, les 5 doigts sont restés sur lui d'un jour c'était un gifle mémorable, il y a aussi le têtu Arben Zonga qui avait copieusement giflé aussi pour faire sa localité aussi à pareil moment donc il y a des gifles dans l'histoire, il y en a eu un Jacques Songo qui avait giflé Jean Amben c'était en 1998 donc Jacques Songo n'avait pas apprécié, on commettait Jean Amben allait allumer le gras du coup les gifles là sont restés dans l'histoire justement les gifles qui restaient dans l'histoire ben oui tu as aussi le gifle de Jean Bédère Bokassa Bokassa qui est devenu maréchal, grand seigneur et tout et tout et tout il s'appelait René Juniac, il était conseiller aux affaires afriques de Baleï Giscard d'Esten à l'époque il avait son conseiller afrique qui s'appelait René Juniac alors pendant les réunions des chefs d'état le blanc se lève, il dit à Bokassa que tes choses que tu fais là je n'aime pas ça Bokassa dit mais moi un empereur, tu me parles? parles! et combler de l'histoire c'est Juniac qui est venu mourir au Cameroun parce qu'il arrive au Cameroun et pendant qu'Aegu est en train d'attendre c'est le 6 février 1980 l'avion est en train d'atterrir au lieu que ça arrive au niveau du présent ça va s'écraser dans la bouche c'est Juniac qui en est mort donc on ne sait pas si c'est la gifle donc, on continue encore avec les choses qu'ils font tu vois, la gifle de la fille a révélé l'histoire parce que le gars qui publie s'appelle alors question d'appel on le sait donc Foumi maintenant l'égaré il y aura des archives celui qui a sorti tout ce qui a été comme gifle mémorable dans le tissu de l'être du but à côté de ça tu as le maire ou la maire de Foumi je ne sais pas comment il est en français il y a eu un consensus dessus le maire de Foumi qui n'est tout autre que Patricia Ndamdouya qui a décidé d'organiser une formation pour la police municipale et ce côté-là au vu des textes, elle en a qualité et au vu des rapports qu'il y avait au Mendevel elle a reçu les formateurs de Yaoundé pour la formation de la police municipale pour le fait de collecter la taxe pendant la formation le préfet arrive et dit qu'arrêtez tout, tu es organisé la femme nous dit on dit la mère, mais la mère il y a le préfet qui est venu si elle est allé voir le préfet le préfet a bloqué les bureaux personne ne sort quand les militants ont suivi ça ils ont commencé à rouler les roues dans les rues ils ont mis le feu comme si on allait faire le saut en pleine vie il y a eu beaucoup de boucans la famille de la gendarmerie arrive le citant arrive, les gens appellent et puis que tout donc cette affaire des police municipales vient créer, vient mettre au bout du jour la question de la décentralisation où est-ce que les pouvoirs les uns les autres s'arrêtent et c'est ça qui anime un peu l'actualité en ce moment ça va dans tous les sens les gens disent ce qu'ils veulent on dit qu'avec les gens qui arrivent on va voir la magie avec la désintégration au Cameroun donc à côté de ça, il y a quand même de bonnes nouvelles jolis événements comme l'anniversaire de Cattino la diva l'anniversaire de Cattino qui ne finit pas parce que chaque jour, il y a un nouveau sponsor qui arrive et lui a organisé un buffet géant ah et c'est un anniversaire, c'est un buffet ? oui, donc le jour de l'anniversaire est passé mais on est encore dans le prolongement de l'anniversaire un peu comme condition de la séparante il y a eu le jour de l'anniversaire c'était vraiment, on avait beaucoup de bouffe il n'y avait pas seulement tes deux copines on n'a pas vu tes deux copines, ils préféraient, j'ai dit bon, c'est bon c'est bon, c'est bon elles ont encore tout une âme du coup, il y a eu la bouffe, les journées sont allées manger les gens ont jeté aujourd'hui encore, il y a encore un coup, on continue en disant ce qu'on soit à faire un buffet terrible pour elles sauf que moi-là, elle a dit que le meilleur cadeau qu'elle soit qu'on lui fasse c'est que les artistes du coup-ci arrêtent tout ce qu'ils ont comme problème il y a aussi l'anniversaire de Muriel Binunga Muriel Binunga, tu la connaisses ? Muriel Binunga, c'est des plus jeunes de Kavya Libi Kavya Libi, l'honorable Kavya Libi elle a fait son anniversaire dans un lieu qui s'appelle Remos avec son mari de député et avec tout ce qu'il y avait comme gothar du parti c'est un anniversaire qui a aussi fait jaser parce qu'il y avait beaucoup de photos qui ont cyclées sur le net non, pas qu'il y a eu Manantali dessus, non, mais elle a reçu une tonne de joueurs d'anniversaire tu vois, un peu comme si c'était la première fois tu vois, Muriel Binunga qui s'est fait remarquer lorsqu'il y a eu une descente dans le dans le sud pendant la période post-Covid elle a rencontré des militants les autres partis à qui elle distribuait des masques il y a donc une image d'elle qui avait fait le tour elle mettait un masque bref, un monsieur qui avait un habit de RMS elle mettait le masque ça a fait le tour du cinéma et là on a découvert Madame Kavya Libi dans sa posture de futur premier dame parce qu'ils sont sûrs qu'après le père qui est là, c'est elle il faut être positif, je l'ai dit, c'est important donc on va finir maintenant avec ta copine Karine Mongoui la beauce lady ah mais elle fait fort sur internet force elle peut dire la mère elle a fait fort pour ceux qui ne la connaissent pas Karine Mongoui c'est une femme d'affaires canognaise qui s'est investie dans tout ce qui est l'univers cosmétique, ça veut dire des produits de beauté tout ce qui est tout ce qu'on a à la toilette des femmes et surtout elle a un petit côté, celle-ci où elle insiste sur les produits des décapages ou comme on dit Njangsian tout ce qu'il y a à la dégumentation de la peau ce qui gêne ce n'est pas qu'elle fait ce produit là c'est la publicité qu'elle a sortie pour ce produit et la publicité c'est elle sur un trône et avec un gros texte qui dit mettez-les à vos pieds qui est au pied c'est des noignes qui noient là qui tend la main comme si elle a vu Dieu le faire deux gars, deux les gars noirs qui tendent les mains et elle a mis, mettez-les à vos pieds ce n'est même pas là le buzzer le buzzer manque quand il y a une autre cabronnès qui vient de faire une publicité et elle est l'inverse le truc elle dit ici là-bas on veut vous mettre à lèvres pied vous revenez sinon on vous met à votre niveau elle fait plutôt des produits qui permettent aux gens de retrouver leur peau d'origine il y a l'artiste Mani Bella qui avait déjà créé des défauts la communique en lançant une campagne parce que Mani Bella a été stable elle était pratiquement blanche nous blanchions la peau et elle c'était tu vois maintenant qu'il y a un retour il y a une déjancentisation de Mani Bella en ce moment c'est la magie donc il y a un retour capillaire de Mani Bella qui a fait que les Camerounais font dans des produits naturels qui permettent de restaurer la mélanisme initiale de la pression donc Karine Mongou est en ce moment des déchets la communique elle est sur des gifles, des bafes des clics, des clacs je n'ai pas vu de soutien de l'entreprise parlons du sujet Karine Mongou justement nous avons des commentaires plutôt très intéressants tu veux dire violent ? oui c'est vrai il y a des commentaires très violent oui c'est vrai il y a des commentaires très violent mais bon déjà le post a été parce que Kares Fosso a fait un post voilà disant le vrai problème du noir c'est le noir comment une femme noire qui se blanchit la peau peut s'asseoir sur un trône et mettre à ses pieds des vrais noirs laisser noir comme du détail ça c'est la chanteuse Kares Fosso qui qui crie comme ça si tu vas lui dire les autres comme Camille Mim beaucoup de personnes n'ont dit des choses pas justement et au niveau des commentaires il y en a c'est ceux on va dire c'est un commentaire un peu c'est ceux qui sont à ces pieds là qui méritent le fouet et surtout avec l'arbre de paix un ne cherche que son argent ça c'est un commentaire il y en a l'autre qui dit vraiment assujettis ses semblades juste pour du marketing bien parlé nous sommes tous dépassés je comprends maintenant pourquoi le diable est passé par la forme pour détruire le monde entier ah ça c'est fort quand même ma soeur quand la tête est vidée c'est le corps qui s'ouvre quand la tête est vidée c'est le corps qui s'ouvre ouais c'est le corps qui s'ouvre elle manifeste la bêtise qui est dans sa tête internet est risqué en histoire très risqué parce que en plus moi j'aimais bien j'aime bien recruter l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat comme ça de la petite copine elle s'est basse c'est une camounaise qui s'ouvre oui milliardaire à 29 ans c'est comme ça qu'elle est sur mon lit d'ailleurs voilà elle vende un peu son rire là au quartier bon c'est vrai qu'elle a une bourse quand même qui fait qu'on dit qu'elle a été dans la cagnoire de Lyon elle a fait mal là-bas elle a fait mal là-bas elle a fait mal bien joué bon c'est une mauvaise langue elle s'aime pas nous bon j'aimerais lire un commentaire qui m'a quand même c'est en tout cas son but a été réussi faire parler d'elle et apprendre son commerce du gian sang on ne va pas se mentir mais au Cameroun c'est l'un des commerces les plus florissants elle a raison là ben oui tout le monde sait que la dépigmentation est nuisible pour la santé mais la majorité ne peut s'en passer c'est devenu comme une mode on peut trouver sa démarche inadéquate voire osée mais elle ne fait que la promotion de son commerce c'est l'une des choses qu'il a vendu un milliardaire avant l'euro c'est vrai c'est vrai que ça fait partie du mai en fait elle a permis de réfléchir sur ce problème là tu te souviens quand même que nous voyons au Stéka Balibi avait dit que la taxe sur les 33% qu'on mettait sur les téléphones là qui allait pour l'Indien sang oui exactement au Rwanda par exemple ça n'existe plus cette affaire de faire venir l'Indien sang ils ont arrêté ça chez eux ils ont dit que c'était trop moi je serais même pour qu'il y ait une taxe sur ceux qui sont échangés parce qu'il fallait que l'on est dans l'Union certains fois l'Union sont des Camerounais donc du coup change un peu la publicité à la mère si elle peut changer la publicité parce qu'elle a mis des noix à ses pieds c'est un gros caractère mettez-les à vos pieds tu as 4 noix là qui tendez la main mais elle nous a fait comprendre que nous n'avons pas suivi c'était pas ça le message en fait donc nous avons une impression au premier degré c'est ce qu'il a dit mais nous on voit au premier degré quand je vois un gars à la télé avec les juniors je vois l'enfant de mon voisin qui a 12 ans il voit 3 noix qui font comme ça il y a un mec qui a un enfant qui est sur le troll c'est pour ça qu'il c'est subliminal être noir c'est un problème être noir c'est un problème être noir c'est un problème que tu aurais des problèmes soit des gays mais soit des familles donc la main baisse du volume sur la publicité la main c'est non du courage on est avec toi on est avec toi tu as quand même la bosse tu as la bosse donc voilà c'est globalement voilà tout ce qui a fait le tour qui a fait pour le buzz et ça continue quand même ça continue toujours il n'y a pas de fois il n'y a pas de fois qui ne ça me connaît plus à voir ça c'est quand même c'est fort si ça fait la question de on va dire quoi de figmentation oui et que les gens et que les gens vont commencer à dire je suis fier d'être noir je sais pas ce qui veut dire fier d'être noir mais on verra si c'est cela ça veut black life matters les Camerounais tant mieux donc voilà d'accord c'était bon pour l'actualité sur internet après cette balade sur internet nous allons nous balader dans la langue des Camerounais nous allons avec le docteur Asipolo vous présenter l'expression Camerounaise du jour les fonctionnaires qu'on vient de recruter lisent généralement l'heure avant leur premier salaire alors c'est une nouvelle expression lis l'heure qui vient de faire son éruption dans notre français et qui signifie attendre longtemps signifie une très très longue attente parce que dans notre fonction publique lorsqu'on vous a recruté il faut monter un dossier de prise en solde après avoir monté un dossier de prise en solde il faut que votre dossier soit enregistré à la cellule CIGPS ça c'est encore un mot officiel du français au Cameroun CIGPS qui désigne le système de gestion informatisé du personnel de l'état et de la solde après l'étape du CIGPS il faut passer par l'étape du matricule après l'étape du matricule il faut passer l'étape de prise en solde et donc entre votre recrutement et votre premier salaire vous pouvez passer environ un an et donc tout le temps que vous passez toute cette attente au Cameroun on dit vous lisez l'heure et alors nous allons passer à la revue des activités du quartier Mosa et Nesto nous avons un espace assez intéressant il se passe tellement de choses en semaine on aimerait que tu nous fasses un peu un résumé des activités de cette semaine le résumé soit appelé le le show time quand tu es Mosa ce sera simplement en images regardez là et puis on revient on aime que tu es Mosa le Sous-titrage MFP. ... 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